Parfois, quand on a vraiment besoin d'un coup de chance, dans un moment d'urgence, de panique ou d'euphorie, il arrive qu'on s'adresse à Dieu dans sa tête, même si on n'est pas croyant, et on se sent un peu bête juste après. Moi quand j'ai une question qui me taraude sur un sujet compliqué, parfois je m'adresse aussi à quelqu'un dans ma tête. Parfois je suis sur le point de demander à... Bah non, c'est bête, ça marchera jamais. On aurait pu y aller. Et dis donc Jamy, est-ce que les dinosaures ont vraiment disparu ? On va remonter un peu dans le temps. Je suis des rochers Reprenons depuis le début. Chauve Marcel ! Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oh les dinosaures sur Terre, ils ont géré le game pendant plus de 165 millions d'années. C'est beaucoup, n'est-ce pas Jamy ? C'est énorme. Si on rapporte toute l'histoire de la Terre à une année, les dinosaures auraient régné en deux semaines. Ah oui, deux semaines sur un an, c'est pas mal. Et nous les humains, combien de semaines ? Nous on est là depuis deux heures. C'est pas beaucoup. C'est très peu. Dans l'imaginaire collectif, tous les dinosaures se sont éteints subitement, à leur apogée, à la suite d'un cataclysme sans précédent. Alors, non, pas tous les dinosaures, non pas à leur apogée, non pas si subitement que ça, et non, c'était pas sans précédent. On va vous expliquer. Non, ce n'est pas sans précédent. Il y a régulièrement eu des extinctions de masse au cours de l'histoire de la vie. Et franchement, celle des dinosaures, comparé aux autres, c'est du pipi de chat. Oui, elles n'auraient importé que 50% des espèces vivantes, alors que l'extinction du permien trias, par exemple, a ravagé 95% de tout ce qui vivait. Il y a plus personne. Ensuite, on imagine souvent une extinction comme quelque chose d'immédiat. Jour, nuit, on, off. Or, ce ne sont pas des événements soudains, mais de longues périodes de crises qui peuvent s'étaler sur des milliers, voire des millions d'années. Ce qui reste une crotte de nez à l'échelle de l'histoire de la vie, bien sûr. Mais on est quand même loin de cette image de fin du monde cataclysmique qu'on se fait de ces événements. 100 000 ans, l'extinction est quand même sur du cataclysme tranquillou. En fait, chacune de ces extinctions a été provoquée par un changement à l'échelle de la planète. Une hausse ou une baisse de la température. Une modification de la composition de l'air, de l'acidité des océans. Une espèce qui colonise tout le globe et qui tue toutes les autres. Bref, si le changement même minime atteint tout le globe et qu'il est un peu trop rapide pour que les animaux s'adaptent, la plupart décèdent. L'extinction qui concerne les dinosaures est datée de 65 millions d'années. Or, on a retrouvé à Chichulub, au Mexique, un cratère dû à une météorite géante de 10 km de diamètre qui aurait heurté la terre il y a 65 millions d'années. Ça sent la petite corrélation quand même. En plus, on a retrouvé les traces d'une très forte activité volcanique dans les trappes du Décan. En Inde, durant la même période. Ce qui a dû jouer aussi. Mais ces éruptions volcaniques et cette météorite n'ont pas directement éliminé les dinosaures. Oui enfin, sauf ceux sous les météorites. Evidemment. Parce que pour cela, ça a été très brutal. Oups, d'un coup, quête à la lumière. Ça va Max. C'est juste que ces éruptions permanentes et la quantité phénoménale de poussière soulevée par la chute de cet énorme caillou ont provoqué un bouleversement de l'atmosphère. Et comme pour les précédentes extinctions, c'est probablement ce bouleversement qui a tué les dinosaures à petit feu. L'atmosphère opaque aurait limité le rayonnement solaire et la photosynthèse. Privé de nourriture, les grands herbivores seraient morts, puis leurs prédateurs, et n'auraient survécu que les petits animaux, les insectivores et les charognards. Mais de récentes études semblent indiquer que plusieurs millions d'années avant la grosse météorite et les méchants volcans, les dinosaures étaient déjà en déclin. En particulier les gros spécimens, dont les effectifs chutaient significativement et dont la diversité s'aménuisait au fil des milliers d'années. Signe d'une extinction inexorable. On ne sait pas bien pourquoi, peut-être que la fragmentation des supercontinents en espaces plus petits aurait défavorisé sur le long terme les trop gros animaux. On ne sait pas. Certains scientifiques pensent donc que la météorite de Chichelube et les éruptions des trappes du Décan n'ont été qu'un coup de grâce asséné à un groupe d'animaux décadents dont la fin de règne s'approchait inéluctablement. Elle est bonne. J'ai failli chier. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Wow, 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 ils ne nous embrouillaient pas avec des détails comme quoi ils ne sont pas morts rapidement, ou ils étaient déjà en train de mourir, gnagnagna. Au final, les dinosaures, ils ont disparu. Non, pas tous. Car une des plus célèbres familles de dinosaures a survécu, les Théropodes. Alias, la famille du Tyrannosaure, du Velociraptor, du Gallimimus, Les représentants de cette famille sont toujours parmi nous. Les oiseaux. Et ce ne sont pas des descendants de dinosaures. Les oiseaux sont des dinosaures. Des dinosaures. Le Dinosaurus, le Stenonychosaurus. Donc ça, c'est un dinosaure. 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 Ça, c'est pas un dinosaure. Ça, c'est un dinosaure. Ça, c'est un dinosaure. Ça, c'est pas un dinosaure. Ça non plus. Ça, c'est un dinosaure. Ça, je sais pas. Quand on compare les squelettes des Théropodes de l'époque et ceux des oiseaux actuels, ça saute à la gueule. Ils ont traversé la crise. D'ailleurs, juste après l'extinction du Crétacé, regardez qui étaient les plus gros prédateurs. GASTORNIS ! Énorme patte arrière, toute petite patte avant, gueule géante. Clairement, les T-rex étaient toujours là ! Alors, les Ptérosaures ont totalement disparu. Il n'y a plus rien qui ressemble à ça aujourd'hui. Les Ichthyosaures, les Ptérosaures, pareil, totalement éteints. Mais non, les dinosaures n'ont pas disparu. Ah bon ? Je ne savais pas. Bah oui, c'est comme ça. En fait, on est toujours vivants. Bah oui. Je ne vois pas des plumes maintenant. D'ailleurs, ils se sont gourés à l'époque. Nous, on n'avait pas d'écailles, quoi. Arrête de parler. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tu vois, Jamy, même sans tes maquettes, tu t'en es très bien sorti. Franchement, Max, je me suis senti aussi bien que dans mon camion. Merci, merci d'être venu. Parce qu'il est probable que si Jamy n'avait pas existé quand j'étais petit, peut-être qu'aujourd'hui, cette chaîne serait assez différente. Merci, Max, de nous raconter ces belles histoires de science avec un peu d'humour. Vous pouvez retrouver aussi Jamy sur Youtube parce que les émissions de C'est pas sorcier continuent de cartonner sur Youtube, c'est fou. Et aussi sur France 3 dans ton émission Le Monde de Jamy. Le Monde de Jamy qui a sa chaîne officielle Youtube dont le lien apparaît en description. Voilà, ça fait plein de petites chaînes auxquelles vous pouvez vous abonner. Allez, cuicui ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas. Je pense avoir réussi. J'avais modifié des gènes de développement d'un embryon d'oiseau pour que le foetus se développe comme il y a 200 millions d'années. Et je sais pas, j'ai dû laisser tomber un petit morceau de mon ADN humain dans le mélange et du coup, ça ressemble plus vraiment à un dinosaure. Bon, oublions ça. Allons faire un squash. Mais s'il survit. Aucun risque. Une erreur pareille de la nature. Vous imaginez ?